Bienvenue à ma chaîne où je te parle des opportunités de boost d'études, des opportunités d'offres d'emploi sur le marché canadien, mais qui sont ouvertes à l'international. Je te parle aussi des opportunités d'immigration et j'ai parlé aussi sur ma chaîne de la procédure d'immigration au Canada par le processus express et la procédure d'immigration au Québec. Dans le cadre des offres d'emploi, je vous ai parlé déjà des journées Québec. Les journées Québec sont des opportunités d'offres d'emploi qui sont ouvertes à l'international. J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué de long en âge c'est quoi les journées Québec. J'ai présenté aussi la programmation, c'est-à-dire les prochaines journées Québec jusqu'en mars 2023. Donc, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, regarde sur ma chaîne, tu vas pouvoir trouver cette vidéo-là. Plus récemment, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé déjà d'une opportunité qui concerne le domaine de la santé, c'est-à-dire les préposés aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires, c'est des personnes qui travaillent ici pour se répéter avec des personnes âgées. Et ce qui est intéressant, on demande le diplôme d'aide-soignants ou de soins infirmiers. Seulement que cette opportunité, c'était pour trois pays, c'est-à-dire le Bénin, le Cameroun et Madagascar. Donc, c'est ces trois pays seulement qui sont concernés par cette opportunité. Si tu es dans le domaine de la santé et tu es intéressé par ça ou même tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé, tu peux aller dans la liste de mes vidéos. Tu vas voir cette vidéo où j'ai expliqué la procédure pour postuler, pour devenir préposé aux bénéficiaires ici au Québec et comment tu dois envoyer ta candidature. Ces vidéos sont disponibles. Mais la vidéo d'aujourd'hui, ça porte aussi sur une opportunité organisée par Talent Montréal en collaboration toujours avec les Jeuniers Québec. Et ça concerne le domaine des génies. Je reviendrai un peu plus dans les détails tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Comme ça, tu recevras les notifications dès que je vais ajouter de nouvelles vidéos. Comme je l'ai dit tantôt, je partage les offres d'emploi, je partage les bourses d'études et j'explique aussi les procédures d'immigration au Canada ou ailleurs dans le monde. Mais toujours avant d'aller plus loin, n'oublie pas que moi, je partage les informations avec toi à titre indicatif. Donc, je ne travaille pas pour l'escriture, donc je ne peux pas t'aider autrement à être retenu. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est de t'apporter l'information et de t'envoyer les liens, par exemple, que tu peux utiliser pour postuler. Donc, je n'ai pas un pouvoir de recrutement. Donc, il faut que ça soit clair entre nous, parce que beaucoup de gens m'écrivent pour dire, aide-nous ou non, je ne peux pas vous aider autrement. Si vous aide déjà en vous apportant l'information, vous n'étiez pas au courant maintenant, vous savez que vous pouvez postuler à une offre. Mais je suis ouvert à répondre à vos questions. Ça ne me gêne pas, je réponds aux questions, mais je ne peux pas vous aider autrement. Je n'ai pas un pouvoir de décision pour retenir votre candidature, mais je peux vous orienter vers les bons endroits, les bons sites internet pour pouvoir postuler. Donc, revenons un peu maintenant à notre offre d'aujourd'hui qui concerne le domaine des génies. Quand on parle de génie, en général, il y a le génie civil, c'est-à-dire si tu as un diplôme d'ingénieur ou de technicien en génie civil, si tu as un diplôme d'ingénieur ou de technicien en génie mécanique, ou tu as un diplôme d'ingénieur ou de technicien en génie électricien, ingénieur, technicien en génie industriel ou en génie de fabrication et autres, tous les métiers, tu es dans les domaines vraiment techniques, d'accord, machinistes, soudeurs, etc. Cette offre d'emploi, ça te concerne. Si tu as un diplôme dedans et tu as quelques années d'expérience, cette offre d'emploi, ça te concerne. On va aller tantôt sur le site et tu vas voir un peu les offres. Il y a actuellement 105 postes qui sont disponibles, qui sont à combler. Et ce qui est intéressant ici aussi, ce n'est pas limité à un pays donné. Donc, peu importe là où tu es dans le monde, si tu as un diplôme dans ce domaine que je viens de citer, et tu remplis les conditions, n'hésite pas à postuler à ces offres d'emploi. Et c'est gratuit. Tu n'auras pas à payer à qui que ce soit un seul franc pour pouvoir postuler. Il suffit juste de préparer ton CV correctement, de préparer ta lettre de recommandation et tes diplômes, les preuves que tu as d'expérience, prépare tous ces documents, tu pourras postuler sans payer un seul franc. Seulement que le CV et la lettre de présentation, tu dois les mettre au nom canadien. J'ai fait une vidéo sur ma page YouTube aussi où j'ai expliqué c'est quoi un CV et une lettre de présentation au nom canadien. Donc, si tu as des difficultés à ce niveau, il faut regarder la vidéo. Et si tu as encore besoin d'aide, tu peux me contacter en ce moment-là et je vais t'expliquer comment tu fais comment tu fais pour mettre ton CV et ta lettre de présentation au nom canadien. Donc, voilà un peu ce que je vais dire en introduction à cette vidéo. Maintenant, je vais aller sur le site même de l'offre et puis pour te montrer, parce que je veux que les gens sachent où est-ce que j'utilise les informations pour qu'on ne vienne pas me parler d'anarques ou des fausses informations. Donc ici, je suis ici sur le site de Talent Montréal. Donc, les prochaines journées Québec dans le génie et génie et technique, ces journées vont se dérouler du 11 au 17 octobre. Ça, c'est les journées. Mais avant, il faut envoyer sa candidature. Tu as jusqu'au 25 septembre 2022 pour envoyer ta candidature. Donc, tu vas sur le site, tu remplis. Si tu es nouveau, tu n'as jamais postulé à un poste sur ce site-là, il faut que tu ouvres un compte, c'est-à-dire que tu vas t'inscrire. Donc, il y a un bouton ici. Tu vas voir un bouton dans le coin droit. On a écrit inscription. Donc, inscription, tu ouvres ton dossier sur le site et tu remplis les informations qu'ils ont demandées et les documents qu'ils ont demandés. Donc, tu as un compte. Maintenant, pour postuler, tu vas postuler à partir de ton compte. C'est-à-dire que tu vas juste connecter et puis choisir une offre d'emploi qui cadre le mieux avec ton profil et pouvoir postuler. Je rappelle les échéances. Tu dois envoyer ta candidature au plus tard, le 25 septembre. Et tu dois garder en esprit que les journées même de recrutement virtuels, comme c'est à l'extérieur, donc ça va se faire en ligne. C'est du 11 au 17 octobre. C'est-à-dire que quand tu vas envoyer ta candidature, si elle est retenue, tu vas recevoir un courriel, un e-mail pour participer aux journées Québec. En ce moment, tu auras des entrevues avec les employeurs où on va essayer de te poser des questions pour s'assurer que les informations que tu as envoyées sont vraies et pour voir un peu ta compétence dans le domaine dans lequel tu as postulé. Et si tout se passe bien, tu peux continuer la procédure jusqu'à avoir un contrat de travail, avoir le visa pour rentrer ici au Québec pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc, voilà un peu vraiment un résumé parce que je ne veux pas que la vidéo soit aussi trop longue parce que je vais te mettre ce lien dans la description de la vidéo. Je vais te mettre aussi le lien pour s'inscrire dans la description de la vidéo. Et les autres vidéos dont j'ai parlé, par exemple, « C'est quoi les journées Québec ? » Je vais te mettre aussi dans la description. Comment adapter son CV ? Je te mets aussi dans la description de la présente vidéo. Maintenant, quand je dis souvent « Aller dans la description de la vidéo », il y a des amis qui se perdent aussi, qui ne savent pas comment. On va dans la description d'une vidéo. Si tu veux, je vais te montrer ça encore à nouveau, rapidement, en quelques secondes. Je vais juste prendre une de mes vidéos au hasard. Juste un instant. Je vais te partager mon écran et puis tu vas voir comment tu vas procéder pour trouver mes vidéos ou retrouver la description d'une vidéo. Donc, quand tu vas sur YouTube ici, si tu écris moi mon nom, tout simplement, tu peux écrire « Jules Jossou ». Quand tu écris « Jules Jossou », tu vois mon compte ici et tu vas voir un peu mes vidéos. Prenons la première vidéo ici. On a mis « Comment adapter son CV et sa lettre de présentation au nom canadien. » Donc, clique juste sur la vidéo et... Quand je dis d'aller chercher la description de la vidéo, regarde un peu. Sous la vidéo, il y a le titre. Et quand tu descends un peu, il y a un peu un début de description de la vidéo ici pour toute question, tout ça là. Et tu cliques « Plus » là. Il y a ici un « Plus ». Dès que tu cliques sur « Plus » ici en bas ici, tu as toutes les informations qui concernent la vidéo, les liens, tout ça et les autres, les anciennes vidéos. Je mets quelques anciennes vidéos. Donc, c'est comme ça que tu vas retrouver la description de la vidéo pour aller chercher les liens pour postuler. Donc, on va revenir toujours à l'ordre d'aujourd'hui. On va repartir sur le site de « Talent Montréal » ici. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a 105 postes qui sont ouverts. Et quand tu descends, quand tu vas aller sur le lien, ils ont expliqué un peu c'est quoi Montréal, quels sont les actos pour venir travailler à Montréal. Regarde ici, il y a une information qui est intéressante. C'est-à-dire, si tu es recruté, si tu es recruté, on est prêt à t'accueillir, toi, ainsi que ta famille. Ce n'est pas si tu es recruté, on te fait un visa parce qu'on veut que tu viennes t'installer ici pour travailler. Donc, on va faire la procédure, non seulement pour que toi, tu viennes. Si tu es marié, tu as des enfants, tu dois venir, tu peux venir avec tout le monde, t'installer ici et redémarrer une nouvelle vie ici. Et ce qui est intéressant aussi, ces emplois, c'est des emplois qui sont très, très, très bien payés dans le domaine de l'ingénieur. On va aller consulter quelques offres et puis tu vas voir que c'est bien payé. Donc ici, quand on dessine ici, je vais te montrer quelques-uns des emplois ici, des postes qui sont ouverts. ingénieurs en procédure chimique. On va ouvrir ça ensemble et tu verras que, donc quand tu vas parcourir les offres, c'est comme ça que tu ouvres, tu vas voir la description de l'offre, qu'est-ce qu'on demande, quelles sont les exigences, quelle sera ta responsabilité si tu es recruté, quelles sont les qualifications qui sont demandées. Par exemple, pour ce poste, on demande un baccalauréat en génie, un génie chimique. Donc, garde en esprit que quand on parle de baccalauréat au Canada, c'est comme tu as fait trois ans d'université. Ça peut être l'équivalent à peu près de la licence. Et si tu as la maîtrise aussi, la maîtrise, ça va être un poids. Donc, baccalauréat ici, c'est quelqu'un qui a terminé le secondaire et a fait environ trois ans à l'université. Donc, c'est à peu près, il faut se situer comme ça, dans ce qu'ils appellent baccalauréat ici. C'est baccalauréat ici, c'est pas le bac d'Afrique où on dit qu'il sanctionne la fin du secondaire. Donc, ici, c'est on va à l'université, on a fait au moins trois ans à l'université. Donc, d'autres éléments ici, excellent diplôme universitaire, plus ou moins trois ans d'expérience. Donc, il faut qu'après tes étudiants, tu as déjà travaillé au moins trois ans dans le domaine et ainsi de suite. Toi, tu peux aller voir la description. Donc, on te donne d'autres informations. Si tu es recruté, tu vas travailler 40 par semaine. Tu seras payé, regarde le salaire, 83 000 à 87 000 dollars par année, plus d'autres avantages. Avantages, ça peut être les assurances santé et autres. Donc, c'est un très bon salaire ici. Et au Canada, quand tu prends le dollar canadien qui est autour de 450 000 à 460 CFA, donc tu peux combattre un peu pour voir ce que ça représente. Si tu l'arrondis à 100 000, ça peut être autour de déjà de 50 millions à peu près par année. Donc, voilà un peu, c'est vraiment un très bon salaire qui est offert à celui qui sera recruté. Donc, compétences requises, il y a d'autres informations là. J'ai pris un exemple des offres là pour pouvoir te montrer des informations que tu dois aller chercher. Donc, on peut prendre un deuxième exemple, mais je vais te laisser le temps toi-même d'aller vérifier. Regarde ici, technicien en génie civil. Technicien en génie civil. Donc, l'offre, ça a été expliqué, tout ce que tu vas faire, les défis, ce qu'on attend de toi, quels sont les diplômes qu'on attend pour ce poste. La personne doit un DEC en génie. Donc, il y a ici les nomenclats, tous les sont avec les diplômes canadiens. Si tu as des questions à ce niveau-là, tu peux m'écrire aussi parce qu'on parle de DEC aussi, c'est comment tu as fini le secondaire, tu as fait deux ans, c'est beaucoup plus ici, on cherche des formations professionnelles. Ici, il faut avoir cinq ans d'expérience et puis il y a des logiciels qui sont liés au métier de génie civil que tu dois maîtriser pour pouvoir postuler. Donc, tu vérifies si tu es dans le domaine, n'hésite pas à postuler parce que tu postules, c'est gratuit pour toi et n'hésite pas aussi si tu penses que tu n'as pas totalement le profil, tu ne perds rien à postuler. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on ne te retienne pas. On ne retient pas ta candidature. Parce que tu ne perds pas de l'argent à postuler, n'hésite pas à postuler. Si on ne retient pas ta candidature, tu vas continuer à surveiller. Reste tout le temps abonné à ma chaîne. Moi, je vais continuer par partager les offres et un jour, tu pourras trouver peut-être une offre qui correspond le mieux possible à ta candidature. Donc, n'hésite pas à postuler. Donc, prends le temps par toi-même de vérifier tous les offres qui sont affichées là. Tu les vérifies, vois ce qui répond le mieux à ton profil et je crois que tu peux postuler à plusieurs d'ailleurs. Si tu as plusieurs qui répondent à ton profil, tu peux postuler à plusieurs. Maintenant, comment postuler en réalité? Dès que tu choisis une offre, j'ai dit, tu dois créer, tu l'as dit un peu plus tôt aussi, tu dois créer ici ton compte inscription. Donc, on va aller dans la rubrique inscription. Je vais te montrer ce que tu as à faire. Donc, tu vas aller là. Quand tu vas cliquer sur inscription, je te partage mon écran encore. Tu vois un peu. Donc, on te demande des informations de base, nom, prénom, adresse et tu ouvres un compte. Tu vois, juste j'ai des îles et tout ça. Tu coches les informations qu'ils ont demandé. Tu vas ouvrir un compte. Quand tu vas ouvrir un compte, ça va te demander de créer ton profil de candidat. Moi, je ne vais pas le faire parce que je ne cherche pas un emploi, mais de créer ton profil de candidat. Donc, tu vas mettre ton diplôme, tes expériences. Donc, tu as ton profil sur la base de données dans le site. Après, dès que tu as ton profil là déjà et après, tu vas chercher, vérifier les offres qui sont disponibles. Tu trouves quelque chose qui répond mieux à ton profil. Là, tu vas aller sur postuler. Quand tu vas aller sur postuler, si tu as déjà un profil, tu vas juste te connecter et ça va t'amener. Tu vas aller, il semble que je ne partage pas, je vais te partager ça. Tu vas voir. Après, dès que tu choisis une offre, tu vas aller juste sur postuler et puis ça va t'amener. Déjà, comme tu as déjà un profil, tu vas juste te connecter et puis remplir les informations qui restent, qui sont peut-être spécifiques au poste et en ce moment-là, tu vas pouvoir envoyer ta candidature. Donc, on va se résumer rapidement par rapport à cette offre. Ça concerne le domaine du génie et j'ai parlé de tout ce qui a rapport avec le génie ou des techniciens, des techniciens ou ingénieurs en génie, mécanique, civil, etc. Tout est, je l'ai dit au départ. En plus de ça, tout ce qui est comme machinistes ou autres secteurs qui sont vraiment techniques là, qui sont dans les entreprises, si tu as un diplôme dans ce domaine, vérifie les 105 offres qui sont disponibles. Peut-être que tu vas trouver quelque chose qui répond à ton profil. Deuxième chose que je rappelle, tu dois envoyer ta candidature postulée avant le 25 septembre et avant de postuler, tu dois ouvrir ton compte sur le site, remplir tes informations et puis après, tu pourras envoyer ta candidature. Et si tu envoies ta candidature, si ta candidature est retenue, on va t'inviter au Journée Québec où tu vas rencontrer les employeurs, où il y aura les entrevues et autres. Ce qui est important, ce qui est intéressant ici aussi, il n'y a pas un pays spécifique, c'est ouvert à tous les pays. Donc, pour terminer cette vidéo, je te rappelle que j'ai déjà expliqué de long à l'âge ce qu'on appelle la Journée Québec. La vidéo, elle est disponible. J'ai parlé des Journées Québec pour les proposer aux bénéficiaires, les gens qui sont dans le domaine de la santé. La vidéo, elle est disponible aussi. Donc, si cette vidéo, tu aimes ça ou tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un, n'hésite pas à lui envoyer ça, tu aurais rendu service comme moi si je le fais actuellement. Et j'ai dit aussi que tu n'as pas payé de l'argent pour pouvoir postuler. Et moi, mon rôle, c'est que je t'amène l'information. Donc, quand les gens m'écrivent pour demander de l'aide, moi, je ne peux pas vous aider autrement que de vous envoyer le site internet pour pouvoir postuler. Ce n'est pas moi qui décide et je n'ai aucun pouvoir. Je ne travaille pas avec la structure. Je vous amène seulement l'information et la bonne information et c'est à vous de jouer votre partition, de postuler, d'envoyer les documents qui sont demandés et d'attendre votre chance. N'oubliez pas, surtout, que vous devez mettre votre CV, votre lettre de recommandation aux normes canadiennes. J'ai fait une vidéo où je l'ai expliqué comment faire. Si tu as toujours des difficultés, en ce moment, tu peux m'écrire et je vais voir comment t'aider. Voilà un peu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Il y a des opportunités d'immigration, des boosts d'études et puis des offres d'emploi comme tu viens de voir dans cette vidéo. On se donne un rendez-vous très prochainement et je pourrai te le dire tout de suite. Je ferai une autre vidéo dans les prochains jours. Ça concerne un certain nombre de pays, environ une dizaine de pays. Ça a rapport aussi avec les métiers techniques comme ceux dont je viens de parler. Je vais faire une autre vidéo spécifique pour ça parce que je n'ai pas à ménager les deux vidéos pour que les gens ne se perdent pas. Parce que cette vidéo, on n'a pas demandé un pays, c'est ouvert à tout le monde. Les autres offres sont spécifiques à un certain nombre de pays, à l'Algérie, à des pays européens aussi, des pays d'Amérique du Sud aussi. Donc, je vais faire une autre vidéo où je vais t'expliquer ça de long à l'âge comme dans celle-ci. Mon nom, c'est Jules Jossou et puis n'hésite pas à partager la vidéo. Merci.